Coconut Podcast sur la route 2021, avec votre animateur Aléjou. Suivez-nous sur les routes du Québec. Bienvenue à Coconut Podcast. Nous passons à la capsule TD avec M. Mo Béléus. Bonjour, je suis Mo Béléus, directeur régional développement des affaires de la communauté noire au groupe Bande TD. Vous trouvez que la COVID-19 a eu un impact important sur vos finances et vous avez besoin de conseils? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours personnel et professionnel. En plus, à la TD, vous pourrez compter sur une foule d'experts pour vous épauler. Alors, appelez-moi au 514-572-8980 ou contactez-moi sur LinkedIn. À bientôt. Mesdames, Messieurs, bonjour, Quay. En cette tournée estivale, nous sommes actuellement aux îles de la Madeleine et plus précisément à Havre-aux-Maisons. Actuellement, on est sur une propriété, mais qui se passe de présentation. Un couple célèbre sur l'île, on mise sur pied, et on va en parler aujourd'hui, mais un lieu que l'on ne peut ne pas visiter si on vient aux îles de la Madeleine, messieurs, dames. Alors, aujourd'hui, nous avons l'ultime plaisir de nous entretenir avec celui qu'on se doit absolument de rencontrer si on vient aux îles de la Madeleine. On le connaît sous le pseudonyme Le Barbocheux. Eh bien oui, nous sommes dans cette institution mythique, messieurs, dames. Et c'est avec honneur que nous recevons le copropriétaire, car, vous savez, Madame n'est jamais trop loin. Madame Sylvie Langford, on la salue. C'est elle qui nous a préparé le tout aujourd'hui. Alors là, on va parler avec toute une personnalité dans l'archipel. Messieurs, dames, accueillons, sans ne plus tarder, M. Léonce Arsenault. Léonce. Salut. Comment ça va ? Ça pète le feu. Wow ! Écoute, merci de nous recevoir, écoute, dans cette institution, on peut le dire, aujourd'hui internationale et surtout très mythique au Québec et dans la francophonie au Barbocheux. Écoute, comment tu as vécu cette pandémie, cette crise sanitaire sur le plan personnel et surtout professionnel? Je l'ai très bien vécu, parce que j'avais quelque chose pour oublier. Ta bagosse ! Le moral à 100 000 $. Ça, c'est l'alcool typique, traditionnel des madelinos. Peux-tu nous en parler très rapidement, parce que là, les gens doivent se dire. C'est quoi ça qu'on a devant nous? Puis après, on va apprendre à te connaître, comment tu t'es lancé dans toute cette aventure. Alors, on t'écoute, Léonce. D'abord, c'est la bagosse. Bagosse. Nous, si le mot bagosse n'existerait pas, on ne serait pas ouverts. Parce que de la bagosse, pour nous, aux îles, ce n'est pas la même bagosse qu'en dehors des îles. Je vais vous démarrer ça tout de suite, OK? Il y a trois sortes d'alcool qui s'appellent la bagosse, mais elles sont différentes. Celle-là, nous, ici aux îles, c'est comme faire des vins. La base, c'est de l'eau, du sucre, la leveux et des fruits. Donc, si je dis, le sucre se transforme en alcool grâce au leveux, donc fermentation comme faire des vins. Donc, un vin de fraise, un vin de framboise, un vin de pissenlit, pour nous aux îles, on appelle ça de la bagosse. Vous voyez? Fermentation. Et on ne peut pas aller plus haut que 17 % d'alcool comme un vin. C'est un vin, mais pas au raisin. À Boctouche, au Nouveau-Brunswick, le pays de la Sagouine, la bagosse, pour eux, c'est du 40 %, mais non avec des fruits, comme du gin, du rhum, du cognac. Et la troisième bagosse, c'est celle-là, Falardo. Falardo, qui a fait des films Elvis Gratton, mais qui a fait un autre film qui s'appelle Le Party. Ça se passe en prison. Ils boivent la bagosse. Ils prennent la toilette, de l'eau, du sucre, la levure avec des patates, fermenter un petit vin à 1 % en cachette pour pas que les gardiens voient ça. Après, ils passent ça dans un alambic, distillation, sortir l'alcool en vapeur, refroidissement, goutte à goutte. Et là, tu parles de 1 % à 95 % d'alcool. Vous voyez, de la bagasse, il y a même du 95 % d'alcool. Comme les Anglais appellent du « moonshine », les Français de l'Agnon, les Italiens de la grappa. Et nous, ici aux îles, on appelle ça « fait du chien ». On appelle ça « fait du chien » parce que quand tu bois ça, tu tombes à 4 pattes et tu jappes parce que c'est 95 % d'alcool. Donc, tu vois, la bagasse, c'est 3 alcools différents. C'est de l'eau de vie? 95 % c'est de l'eau de mort. Les 11. Donc, il faut bien comprendre que pour nous, la bagasse, c'est des vins. Et c'est le premier alcool qu'on a fait depuis qu'on est ici aux îles. On en retrouve ailleurs également. Tu dis qu'il y a 3 types de bagasse. Oui, oui, c'est ça. Donc, on en retrouve en Europe, mais également dans les Caraïbes. Bien, c'est ça, mais ça ne porte pas le même nom. Ah, OK. Tu vois, dans les Caraïbes, c'est de la bagasse. La bagasse. C'est de la bagasse. Il faut dire comme ça, la bagasse. La bagasse. Oui, tu as l'accent. C'est bien. L'accent que j'avais perdu. Que tu avais perdu, oui. Cet accent créole qu'on retrouve. Je te garantis qu'après un vin ou deux, il va falloir pogner l'accent. Il va falloir pogner l'accent, l'accent créole. Oui, c'est ça. Un peu. Donc, tu vois, c'est des vins pour nous de la bagasse. Et en Europe, est-ce qu'ils ont quelque chose qui s'apparente à la bagasse? Oui, mais je n'aime pas prononcer le mot sans donner l'explication. Ah, bien... Parce qu'il faut d'abord d'où vient le mot bagasse. Le mot bagasse, ça vient d'abord de l'Espagne. Les Espagnols riches faisaient des vins. Ils avaient fini de fermenter, ils mettaient en bouteille. Ce qui reste dans le fond de la queue, c'est de la lit, la cochonnerie, qui donnait aux pauvres qui, eux, refaisaient refermenter ça une deuxième fois en rajoutant de l'eau, du sucre, de la levure. Et ça donnait un vin de pauvres Espagnols qu'ils ont appelé bagazzo. D-Z-O. Bagazzo. Bon. Et tous les autres ont amené ça chez eux. Portugal, bagasso, en France, ils appellent ça de la piquette. Ah! Puis dans les Pays-Basques, ils appellent ça de la bagasse, comme à Haïti ou dans les Caraïbes. Du vin de l'égalité moindre. C'est un vin de pauvre, un vin de chibre, un vin de dépanneur. Mais nous, c'est de la bagasse, c'est de la piquette de riches, parce qu'on ne prend pas le résidu, on prend les fruits. Fermons la parenthèse. Super. Écoute, c'est incroyable. On voit, il y a des petites bouteilles, on va en parler un peu plus tard, ça. Léonce. Il y a une façon de déguster, parce que tantôt, on a eu la chance d'assister à une présentation que tu fais une fois par jour, exactement, pour toute personne s'intéressant, n'est-ce pas, à des alambics quelconques. Mais ceux du barbocheux, bien sûr, ce n'est pas des quelconques, là, excusez, attention. Il y a une manière de le déguster. Oui, je ne sais pas si vous pouvez le montrer, c'est parce que les gens en montrent, je le montre aux gens. Aux gens, c'est vrai. Je peux vous le faire sans vous l'expliquer. Oui, oui. On en prend un toast. Allez, à la tienne. Alors là, messieurs, dames, il faut venir aux îles, hein. Et là, monsieur Réonce Arcelot va vous montrer comment déguster la bagosse à la mania des madelinos, s'il vous plaît. Le barbocheux, là, on t'appelle là-même, si on venait. Ah oui. Le barbocheux, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, parce qu'ils ne sont pas venus aux îles, toi, tu es un parachuté ou tu es un natif natal? Est-ce que tu es un gars de la place? On ne peut pas être plus de la place que je suis là. Moi, je suis un arsenault. OK. Mamène Poirier, donc acadien des deux côtés, et les premiers qui se sont installés ici aux îles, les premiers en permanence, parce que pendant 100 ans, ils ont essayé de faire une colonie ici aux îles, mais personne ne voulait rester à l'année, à cause de l'isolement six mois par année de glace et les tempêtes d'automne. Mais en 1763, c'est là que le début de l'histoire de la colonisation aux îles permanentes, l'Acadie était morte, c'était les Anglais quand même, le colonel Guidley qui passait dans les îles, un Américain. Et lui, il l'a mené ici pour une chose, c'est la chasse aux morts, c'est « Oh fuck ». C'était ces îles-là qui éclairaient les rues de l'Angleterre dans ce salon. L'île d'entrée? Non, mais ça, c'est d'autres sortes d'anglais, ça. On parle avant qu'il y ait des... qu'il y ait des conditions permanentes. Qu'il y ait des conditions permanentes. Parce que les gens menaient aux élire par temps. Les Mi'kmaqs, on a passé les études ici à chaque année, mais t'as pas les Européens, les Russes, les Américains qui menaient ici. On est en territoire, Mi'kmaq, là, ici. En plein territoire, Mi'kmaq. On est en plein milieu. Mais les gens menaient ici surtout chasser le morse et le phoque. Mais il n'y avait personne qui restait ici en permanence. Donc, Gridley, quand il est devenu possédé les îles en 1763, il est venu faire ces chasses-là, mais il ne savait pas comment faire ça. Parce qu'avant de la déportation des Acadiens, c'est les Mi'kmaqs et les Acadiens qui faisaient ces chasses-là au service. La déportation en 1756? Oui, c'est ça. C'est eux qui faisaient ces chasses-là au service des Européens. Donc, il a dit, ça me prend les Acadiens. On ne sait pas comment chasser ça, le morse-pil-phoque. Et là, il s'est souvenu qu'il y avait des Acadiens qu'à la déportation, eux, ils n'ont pas été dans l'église. Comme les autres Acadiens qu'ils mettaient dans les églises, fermaient les portes, puis ils les pognaient en bateau, puis ils les déportaient à 12 semaines comme ça. Mais il y en a, ils se sont méfiés, ils ont dit, on ne prend pas l'église, ils vont nous rouler un tour. Ils ne savaient pas tromper. Donc, ils ont fait la même chose que certains Juèves en Allemagne. Ils se sont sauvés dans le bois. Ils ont vêté en petites colonies en se déplaçant régulièrement. Ils mettent en train de patrouilles anglaises, campagnes, et ils les amenaient en prison. Donc, M. Wiedley, qui cherchait des Acadiens, il s'est souvenu qu'à l'île précédroit, à Malpec, il y avait une prison là, puis il y avait 17 Acadiens qu'il avait ramassés dans le bois. Donc, il a été les voir. Il a dit, je vous donne deux choix. C'est vous emmener travailler aux îles pour moi, et vous allez rester là en permanence, et vous allez être aussi les gardiens de mon île. Parce que, tant qu'il n'y avait personne ici qui restait en permanence, tout le monde se servait. Donc, il s'est dit, si les étrangers viennent ici, puis qu'ils voient que mon île habitait à l'année, ils vont moins se servir. Donc, c'était ça où vous restez en prison. Et dans les 17 Acadiens, il y avait 11 arsenaux. Donc, 17 Acadiens, 5 Québécois, 22 personnes, on les appelle les engagés de Gwiedley. 1763, c'est la première fois qu'il s'est installé des gens ici en permanence. Puis après, ça mûle dans tous les sens. La maison qui est derrière nous, Léon, c'est très pocheux. Ça l'a appartenu à... Ça l'a appartenu à mon grand-père. Mon grand-père Poirier, parce que ma mère, c'est une Poirier, moi, je suis un arsenaux. Mais s'il verrait ça, il se retournerait dans sa tombe. C'était pas un goût d'alcool. C'était pas un goût d'alcool. Non, 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 c'était un vrai cultivateur. OK, OK. Mais c'est ça, moi, j'ai la maison. Moi et ma conjointe, j'ai la maison depuis 1996, je pense. Superbe! Tu penses. Mais Léon, ça, c'est intéressant. Aux îles de la Madeleine, nous autres habitons plus sur le continent. Ah oui, c'est un continent-là. OK, c'est un continent-là. Montréal, comme tout le monde? Oui, oui, oui. Il y a d'autres endroits au Québec que Montréal. Coudonc, il y a les îles, certains. Il y a des gens ici. Vous venez de Montréal, comme tout le monde? Puis c'est souvent de Montréal. OK, je vous laisse aller. Je vous laisse aller. Allez-y, allez-y. Incroyable! Léonce, le fait qu'aux îles, la plupart des gens pensent que, bon, le monde vit de l'économie maritime, de la pêche, par exemple, entre autres. Mais même, on se promène, on ne voit pas beaucoup d'agriculture. Mais tu me dis que ton grand-père était dans l'agriculture. Et toi-même, tu es resté un peu dans le genre d'agriculture. Moi, j'ai refroqué. Oui, OK. En réalité, je vais vous donner un chiffre, vous allez comprendre. Ici, on est un pays de pêche et d'agriculture. Et quand ils nous ont ramassé ici, quasiment de force, il a fallu qu'on se débrouille et qu'on soit très inventif. Donc, on s'est débrouillé. En fait, on avait des caveaux. Aujourd'hui encore, nous, on fait des conserves. Parce qu'on faisait ça, on salait du poisson. Pour ça, oui, il fallait vivre ici des mois avec personne d'autre. Donc, en 1961, il y avait environ 2000 familles aux îles. Puis, il y avait 1100 fermettes, petites fermes. Ça veut dire que presque tous les maisons, comme ici, avaient une étape en arrière avec quelques animaux et tout ça. Mais en 1981, il en restait 11. Dans 20 ans, on a complètement oublié l'agriculture ici et on n'a même pas protégé l'État agricole. Est-ce que c'est parce que les produits de la mer et de l'industrie des pêches étaient plus alléchantes, les salaires étaient peut-être plus... Dans ce temps-là, il n'y avait rien de payant. Ce n'est pas compliqué. Écoute, ici, il n'y avait rien de payant parce que même dans la pêche, pendant les années, des décennies, je te dirais des centaines, une centaine, une ou deux centaines d'années, bien là, par contre, il y avait vraiment une scène. Parce qu'il faisait du truc avec ceux qui achetaient leurs poissons. Il y avait un magasin général. Ça fait que la plupart du temps, les gens, ils ne voyaient pas une scène. Donc, l'agriculture, c'était pour se nourrir, nourrir nos familles. Puis la pêche, c'est à se prouver d'être un métier, c'est à se prouver d'être payant. Là, ça commençait à être payant, mais ça ne fait pas si longtemps que ça. OK? Et donc, nous, on a tout simplement abandonné l'agriculture, comme ça s'est fait à peu près partout en Occident. C'est juste que nous autres, ça paraît plus, parce que de 1100, on est tombé à 11 dans 20 ans. On a complètement bien agriculté. Ah, merci. Donc, ce n'était pas des gros agriculteurs. C'était des fermettes. Oui, oui, tout à fait. Léon, c'est incroyable. Écoute, t'es une encyclopédie des îles. Je suis assez vieux. Bon, bon, bon. J'ai assez vieux, je peux bien. J'ai 250 ans, ça paraît pas. Ah, bon, bon, écoute, comme les patriarches. C'est ça que ça fait à la bagosse. Les leviers. La bagosse. La bagosse. Oui, oui, on a trouvé. On a trouvé, voilà. Léonce, ce, également, on constate tout jeune de ta génération, par exemple, qui était friand d'aventure, mais qui voulait surtout se former pour pouvoir développer leur localité parce que, bon, les gens sont très attachés. Tu es revenu. Ah, c'est clair. Mais, à certains autres invités qu'on recevait à l'émission qu'on a eus aux îles, nous disent que vers l'âge de 17 ans, à peu près, à l'époque, il n'y avait même pas le cégep, il fallait quitter pour aller, voilà, sur... Et tu dis sur le continent. Sur le continent. Moi, j'étais à Trois-Viers, à Montréal. J'étais à Trois-Viers, à Montréal, comme le salariouski, à Gaspé, un petit peu partout, là. Tu étudies en loisir, également. Oui, 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 loisir. Oui, 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 oui. Bien, aujourd'hui, écoute, on te voit ayant un plaisir fou. À un moment, même, tu as été victime, toi-même et Mme Sylvie, de votre succès. Ça a l'air qu'ici, au Barbecheux, il y avait foule, puis demain, tu étais amené à... Tu donnais le plus que tu pouvais, toi et Mme, à un moment, vous avez dû réajuster pour pouvoir accommoder le plus grand nombre, mais tout en vous ménageant vous-même. On t'écoute là-dessus? Oui, oui. Bien, les produits, presque à chaque année, on en manque. Mais c'était aussi, comme pour moi, surtout, parce que c'est moi qui recevais les groupes, les autobus. Puis là, on m'en dit, bien, les gens, ils venaient, puis ils voulaient... Mais tant que deux personnes à la musique, ils t'en prenaient un groupe, que normalement, je n'aurais pas fait. Bien, bien, il entendait parler qu'il faudrait que sur le Barbecheux, qu'il contait une histoire. Fait que là, vraiment, avec mon bon cœur, je ne vois pas des noms. Mais je me ramassais à compter mon histoire 15 fois par jour. Je suis allé en lui que je me trouvais plus comique moi-même. Donc, cette année, ce que j'ai fait, c'est que je fais un conte. Ou si vous aimez mieux, un raconte. Un raconte. Et je vais vous expliquer c'est quoi un raconte. Pour ne pas dire un récital. Un conte. Un conte, c'est une fiction racontée. Mais un raconte, c'est une vérité contée. C'est-tu beau ou c'est pas beau, ça, cette affaire-là? Voilà. Donc, finalement, c'est que je fais mon show ici à tous les jours, à 4h30. Donc, j'appelle ça le conte de la bagosse. Donc, j'ai fait tout ce que ça vient, blablabla. Et ensuite, on fait une dégustation VIP. Donc, à ce moment-là, je donne un cours 101 de comment déguster des vins. Pas juste la bagosse, pour les vins. Et c'est ça, on le fait à tous les jours. Fait que là, j'en plie un chapiteau. On va en parler dans quelques secondes. Mais pour en arriver à ce projet, on était là. En tant que bon madelino, friand de découverte, tu quittes pour le continent. Quelles expériences vas-tu acquérir au fil du temps, sur le continent, qui vont te servir à jamais dans la vie qui est tienne aujourd'hui? Sachant que, bon, tu avais déjà des valeurs de base clé qui sont transmises. Tu sais, des valeurs propres aux madelino, l'entraide, le vivre ensemble. Et là, maintenant, tu te ramasses dans les différentes métropoles du Québec. Quelles expériences en as-tu tirées, puis que tu as pu mettre en pratique ici, aux îles de la Madeleine? En réalité, là, m'être bien franche, je ne me posais pas trop de questions. Je savais qu'il fallait aller aux études, mais je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie. En réalité, je suis exactement ce que je voulais faire dans la vie quand j'ai eu 40 ans. Et vous savez, c'est quoi? Le moins possible. Non, il faut vivre. Je vais vous dire, quand j'ai fini mes études, moi, métro, boulot, dodo, ça me faisait mal au cœur. Donc, j'ai créé mon emploi. Mais ce n'est pas celle-ci. Je suis un plombeur sous-marin, moi. Ma job principale, c'est que ma job, c'est enlever du cordage en dessous des hélices, des bateaux, des pêcheurs. Et ça, c'est ma 40e année cette année. C'est moi qui ai parti de ce système-là, je l'ai inventé. C'est un peu comme un système de déneigement. Tu fais un contrat de déneigement, tu payes tant par année, puis tant que la neige, je lève la neige. Moi, il a un contrat avec moi où je fais une plombée préventée par semaine. Et à toutes les fois qu'il m'appelle, tant qu'il va, il ne paye plus. Tu as tout ton équipement, puis... Oui, oui, oui. Moi, je donne le service. Tu as des certifications. Oui, 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 j'ai tout ça, c'est pas longtemps. Moi, je donne le service. J'ai 115 pêcheurs à contrat. Donc, entre Abro-Maison, Capomain et l'État du Nord. Ça, c'est ma section. Ailleurs, c'est d'autres personnes au deal qui le font. Le barbocheux, la francophonie, est en train de t'écouter. On sait qu'il y a, par moments, une pilierie de main-d'oeuvre. Avec tous ces contrats, t'as peut-être besoin de gens spécialisés en la matière. Non, j'ai mon... Un helper. Est-ce que tu veux t'adresser à des gens qui aimeraient venir te donner un coup de pouce? Pas un top, parce que mon fils est en train de prendre ma relève. C'est pas une grosse équipe de plongée, voyez-vous. C'est juste à l'enlever le cordage, les vises, les bateaux. Des fois, ça peut être changer des élèves, changer des gouvernails, mais c'est sur la job. Mais t'as montré ça à ton enfant? Oui, c'est ça. Ça fait une couple d'années. Là, il est un peu embarqué avec moi. C'est cool. Il y a de la relève. Il y a de la relève. Écoutez ce que je vais vous dire. Une fois, il y a une femme de l'armée canadienne qui est venue ici, puis c'est une plongeuse pour l'armée canadienne. Et elle a vu une teinte de plongée, une bonbonne de plongée. Elle a quand même parlé de plongée avec moi. Puis là, finalement, elle voulait me dire qu'elle a fait beaucoup de plongée. Et elle en a fait 1225. Mais moi, vous savez comment j'en ai de plongée? Parce qu'une plongée, c'est quoi? Si tu t'habilles, tu sautes dans l'eau, que tu restes 5 minutes ou une heure, ça n'a pas d'importance, tu sors et tu te déshabilles. Là, la plongée, elle est finie. J'ai passé le 16 000, ça fait longtemps. Wow! Parce que ce n'est pas 40 ans que je faisais ça. Il y a des années, je faisais 700-800 plongées par année. Là, ensuite, dans cette heure, je vais faire 250-300 par année. Parce que j'ai stabilité ça. Donc ça, c'est ma job principale. Mais je suis aussi un technicien de son, sonorisation. J'ai des équipements. Ça, c'est pas de son nom ou... Non, ça, je l'ai appris ici parce qu'à 22 ans, j'avais un bar. Je m'avais ouvert un bar à spectacle. Puis quand je l'ai vendu, j'ai gardé les équipements de son un peu. Ça fait que j'ai commencé à apprendre à faire de la sonorisation. Parce que la sonorisation, moi, je fais ça depuis 1987. Écoute, je dois avoir entre 100 et 10 000 chauffeurs. Tes parents, le fait de voir que tu touchais à tout de la sorte, aventurier, il va sur le continent, fait des études, revient, sport en affaires. Pas de but précis. Oui, mais sport en affaires. Ça lui a fait d'appart. Mais le fait que tu démarrais des entreprises, ça, il me semble qu'il y a quelque chose de madelino là-dedans. Ben, moi, en réalité, je sais pas. Moi, j'aime à faire des choses. Tu vois, j'ai organisé les premières compétitions de planche à voile qu'il y a eu aux îles. C'était la plus grosse compétition du Canada à la première année, en 1990. C'est moi qui a tout conçu ça. Mais après, on s'est mis en équipe. Mais c'est le point qu'il a tout conçu. Fait que moi, c'est un gars qui m'assait toutes sortes d'affaires, comprends-tu? Fait que là, finalement, je fais de la plombée sous-marine pour les pêcheurs dans le temps de la pêche au mort. Puis ensuite, je fais de la sonorisation sur tout l'été, puis des spectacles, justement, j'en ai un moment. Puis là, j'ai parti le barbocheux avec ma femme en 2004. C'est là qu'on a ouvert. Mais la première fois que j'ai pensé à commercialiser la bagosse, c'est en 1985. Ça m'a pris 18 ans avant d'avoir le permis. Et la première fois que j'ai pensé à commercialiser la bagosse, que ça m'a pensé par la tête, dans mon bar que j'avais, je faisais amener des artistes. Puis je trouvais de la bagosse en main, des gens des îles, qu'on faisait. Puis je faisais goûter ça, parce que je trouvais que c'était un produit qui nous représente bien Maglino. Puis la fois que j'ai pensé à ça, j'ai fait demander à un artiste que personne ne connaissait dans ce temps-là, en 1985. C'est l'humoriste, comment il s'appelle, Sacrement. Humoriste, c'est lui. Tremblay? Non. Il fait un barbe cache-flot, comment il s'appelle. C'est l'humoriste, il fait un... François Léveillé. Ah bon! François Léveillé. En 1985, François Léveillé, il chantait aussi. Et moi, j'avais un bar de chansonniers ou d'artistes. Et c'est là que je l'ai fait demander. Et moi, c'est drôle, parce que les jokes que je vois, qu'il m'a pris un coup de sang, je les ai vus dans mon bar en 1985. Et donc, lui, comme les autres, j'ai trouvé le bout de tasse, puis il a été prendre un coup sur la plaine de la lune de ceux d'ici. J'ai en donné un galant, un 4 litres. Il a pris un coup là-dessus. Et c'est là que l'idée est venue. Commercialiser la bagasse. Est-ce possible? Parce que c'est un nom qui existe déjà. Les autres producteurs d'alcool, que ce soit en vin, en cidre, leur histoire commence à partir du moment qu'ils plantent leur pommier ou leur vin. Alors que le mot bagasse, tu vois, il y a trois significations différentes. Ça existe depuis des centaines d'années, mais il n'y avait pas de produit commercial. Ça fait que l'idée vient de là. Mais ça te l'air que chaque famille aux îles, il y avait une recette de bagasse. Puis aujourd'hui, c'est ça, les petites bouteilles qu'on voit. Les petites bouteilles qui sont là, tu vois, c'est toutes des bagasses des gens différents. J'en ai une centaine comme ça, OK? Parce qu'on va faire le musée de la bagasse plus tard. Ah ben! Et la pièce maîtresse, ça va être ça. Des Maldinos qui faisaient de la bagasse. Puis vous voyez qu'il n'y en a pas une qui est pareille. Tout le monde a la même base. Eau, sucre, levure. C'est la base d'alcool. Ça donne une bagasse ou un vin de sucre. Après, eux, ils rajoutaient, mais n'importe quoi qui est végétal, des fruits, des légumes, du malte, de la melasse, tout ce qu'un humain peut avaler, tu pourrais faire de la bagasse avec ça. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas toutes la même couleur et toutes le même goût. Parce que les gens prenaient ce qu'ils avaient. Et c'était juste le goût pour la levure, souvent. Parce que les fois, il n'y a pas de levure. Mais dans tous les végétaux, il y a des levures. Eau, sucre, levure. Tu vois? C'est pour ça qu'on en a toutes des différends. Parce que chaque famille a sa propre geste. Et ça, c'est en train de tranquillement se perdre un petit peu. Moi, d'après moi, aujourd'hui, s'il y a 2-3 % des familles qui font encore de la bagasse, j'en mets pas mal. Mais je t'en ai amené avant qu'on ait la SAQ ici, dans les années 60, 80 % des familles faisaient de la bagasse. Parce que... Il y a une tradition qui est en train de se perdre, peut-être. 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 Mais le fait qu'aujourd'hui, tu en parles de plus en plus, il y a peut-être quelqu'un qui va continuer à le faire. En réalité, je suis surpris de voir qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants madelino qui vont étudier en dehors qui se font de la bagasse en main. Parce qu'ils veulent faire découvrir ça à leurs nouveaux amis en dehors. Pour lui dire, nous autres, on faisait de l'alcool aux îles, on en place de la bagasse, puis tout ça. Puis là, ils vont chercher une recette, ou le père, ils vont montrer, puis tout ça. Puis ils en partent. Ça fait que c'est intéressant de voir que la tradition reste quand même un peu. Question pour toi. Tu es une personnalité aux îles. Comme on dit, tu es connecté avec ton monde. Au niveau politique, social, développement aux îles, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment? Tu sais, s'il y a quelque chose que nous, sur le continent, on devrait tous, à l'unisson, travailler pour que... Ça, les îles, il l'est, coûte que coûte, indépendamment des taxes ou quoi que ce soit. Moi, j'aimerais t'entendre. T'as un message à passer aux hommes et aux femmes politiques? OK, regarde. Je t'écoute. Je peux pas dire... J'ai déjà passé un message. Tout le monde qui vient aux îles adore les îles. OK? Moi, je pense... Moi, en 2008, j'ai parti un groupe sur Facebook, donc un nouveau mouvement, et voici le titre, et là, tu vas tout comprendre. Ça s'appelle « Sauvant les îles de l'exploitation immobilière sauvage ». Ça veut dire que nous, les îles, ce qui était intéressant en développant le tourisme, c'est qu'on vendait quelque chose que peu vendaient. On vendait la liberté des lieux. Et ce qui voulait dire qu'à peu près n'importe quel touriste, on m'a dit non, pour aller se promener sur une butte, sur une plage, sur un rivage, sur une falaise, sans que quelqu'un dise « Fous le cas de chez nous » ou mettre une pocarte, terrain privé. Et là, c'est ça qu'on est en train de perdre. Un, parce que la municipalité a refusé de protéger ce que moi, j'appelle le patrimoine naturel. Parce que j'ai juste la municipalité qui aurait vraiment pu faire quelque chose, puis de le refuser. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On est des sujets, des rois. On dit qu'il y a une crise du logement. Ah oui, mais là, c'est un autre, c'est un autre affaire. Moi, c'est le cas-là que moi, j'ai été dessus. C'était pour protéger le patrimoine naturel. Rivage, plage, butte, falaise. Ça, ça aurait dû être zone et protection et conservation pour empêcher les habitations et faire un sentier pédestre qu'on appelle le comteau des îles complètement. Pas pour marcher dans le chemin comme il faut actuellement. Aller sur les buts, sur les falaises, faire le comteau des îles, ça aurait été génial. Mais est-ce que ça ne contribue pas à une érosion ? C'est que c'est arrivé. C'est qu'à un moment donné, ça a été un engouement pour les îles. Et c'est ces terrains-là qui étaient sur le patrimoine naturel qui ont explosé. Écoute, il y a un terrain de buts polis qui valait à 22 000 $, qui a été vendu à 325 000 $, et un an plus tard, il en valait à 600 000 $. Tu vois ? C'est pire que le Montremblant. OK ? Pourquoi ? Parce que la municipalité a accepté de zoner les dunes, protection et conservation, mais ils l'ont refusé de le faire pour les buts et la falaise. Donc, pour les municipalités, la butte et la falaise n'étaient pas un patrimoine naturel. C'étaient juste les dunes. Ou c'est qu'ils ont chié dans la culotte, puis ils n'avaient pas peur parce que ça sera. Et je suis un peu sûr qu'il n'y a pas eu d'enveloppe. Je n'ai pas peur pour ça qu'il y a eu d'enveloppe, non. C'est sûr que quelqu'un qui a un terrain qui vaut 10 000 $, qui sait qu'il va le vendre 150 000, bien, il n'aime pas trop mon discours. Puis l'étranger qui vient s'installer ici, il n'aime pas mon discours. Mais tous les touristes sont d'accord avec moi. Parce que les touristes, ils ont goûté à ça, la liberté des lieux. Pour aller marcher sur une butte, sur une falaise, sans se faire foutre dehors. Donc ça, c'est cette première partie-là qu'on a eu notre problème, au début des années 2000, je dirais. Mais là, tous les gros terrains qui valent une fortaine, à peu près tous étaient vendus aux étrangers. Ce n'est pas les touristes, c'est les étrangers. Un étranger qui vient s'installer ici, à l'année, il vit exactement comme nous. Moi, ici, ma terre a un million de pieds carrés, mais j'ai 750 000 pieds de ma terre qui est une randonnée pédestre publique. Et j'ai le chemin de quatre roues qui divise l'ontère en deux. Puis je pense qu'il y a du ski de France aussi. Nous, les clôtures, Madelinons, c'était fait pour les animaux, pas pour les humains. Et là, ce qu'il arrive, c'est sûr que le gars qui vit en ville, qui voit beaucoup de monde, qui s'arrête de haut d'une butte, il ne veut pas avoir personne. Je comprends ça. Mais on aurait dû protéger ça pour pas que ça puisse arriver. Parce que comme David Pellet, il aurait pu dire, je te permets de te monter sur le bord du chemin, mais l'arrière-pays, on ne touche plus à ça. Il n'y a pas moyen de pousser la chose au niveau professionnel. Il faudra me présenter à la mairie pour que ça marche. Il y a juste la mairie qui peut faire ça facilement. Il passe un référendum de même à ça. On a eu des audiences publiques en 2008, 2009, 2010 avec un moratoire. Puis ils ont sorti le plan en 2011. Il y a eu des lignes ouvertes. Écoute, le journal de Montréal, le journal de Québec, on en fait la une, deux jours de suite. La télévision nationale allemande en a parlé. Tout le monde est à peu près d'accord de protéger les îles de la Maldenne, au moins les plus belles places qui devraient faire partie de l'UNESCO comme merveille de la nature. C'est clair, ça. Mais pas en permettant de se bâter les châteaux sur les buts. Parce que non seulement, c'est pas beau, mais ça nous prive de cette liberté-là, nous qui vivons ici à l'année. Mais moi, tous les étrangers qui viennent s'installer ici à l'année, ils sont comme moi. Tu peux aller marcher chez eux. Mais c'est celui-là qui s'en vient ici deux, mon père, j'en ai parlé. Ah, lui, c'est clôté puis c'est pas capable. Presque tout le monde. Et on a quelques exceptions. Il y en a un ici, un M. Spenon, que je remercie beaucoup. Il est dans les buts de peler. Lui, quand il a acheté le terrain, il a passé sa tolice puis il a fait un chemin puis il a dit « Mes marchés, il ne nous a pas plaidés. » Ça, c'est génial. Je pense, en l'expliquant, est-ce qu'il y a peut-être un petit dépliant ou même les promoteurs immobiliers qui n'est pas maturement à moins de faire ça. C'est la municipalité qui aurait dû prendre ce dossier-là et ils ont refusé d'aller comme ça même si les sondages et les lignes ouvertes disaient « top de faire ça. » Mais bien, comprends-tu, ils n'ont pas eu le courage. Je ne sais pas qu'ils ont chier dans l'Euclide mais je pense qu'ils n'ont pas eu le courage. Je ne crois pas, je suis sûr. Ils n'ont pas eu le courage de protéger ce territoire-là comme ils ont eu le courage de protéger les dunes parce qu'il y a des terrains privés sur les dunes. Mais tu n'as pas le droit de bâtir parce qu'ils ont une zone de protection et conservation. Mais ils ont refusé de le faire pour les buttes principales et les falaises. Ils les ont retenus d'un plan d'aménagement pour dire qu'ils avaient mis là puis ils ont marqué ceci. Dans ces endroits-là, ils ont envoyé une lettre. Il sera interdit de construire des maisons. Super. Virgule. La phrase n'était pas finie. À l'exception de quelques habitations sous certaines conditions. Puis les conditions, c'est qu'on ne donne pas les services municipaux. En gros, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire si tu es riche, vas-y. Parce que ça va te coûter 50, sur tes milléres de plus cher d'être bâtir sur le but que sur le bas du chemin. Donc, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont passé complètement à côté parce qu'ils ont manqué de courage. Et ça, je n'ai pas peur de le dire, ils ont totalement manqué de courage. Et ça, c'est ce qui me fait le plus de peine. Et moi, je pense qu'on est sur le bord de ne plus pouvoir venir en arrière. Donc, ça, c'est le premier gros problème qu'on a eu. Mais présentement, depuis 2-3 ans, on a un autre petit problème. C'est que les endroits comme ici, je ne suis pas dans le patrimoine naturel. Moi, ici, toi, je ne suis pas sur une plage, je ne suis pas sur un rivard, je ne suis pas sur une butte, je ne suis pas sur une falaise. Donc, ici, les terrains ne valent pas tellement cher. Mais là, il y a un tel engouement pour venir aux îles, rester aux îles, que tous les terrains sont en train de se vendre. Ça fait exploser les terrains, mais pas autant que tu les buttes. Aujourd'hui, te trouver une maison aux îles, bonne chance. Bonne chance. Mais en même temps, il y a cette stratégie d'attraction parce que l'île se vide, la démographie, la population est vieillissante. Donc, je pense que ces différentes personnalités tentent du mieux qu'elles peuvent, mais je pense qu'il faudrait sensibiliser les gens qui viennent pour deux mois. Ce qu'on vit présentement, ce n'est pas ce qu'on vit de ce que je te compte en premier. Là, c'est plus grave que ça. Parce que là, on se trouve avec des gens... parce qu'on se dit qu'est-ce que je te dise. L'économie est temporaire. Ça fait des gros salaires. Ça n'existe pas beaucoup. OK? Parce que si tu n'es pas un fonctionnaire municipal, provincial, fédéral, les hôpitaux, blablabla, ou que tu n'es pas un entrepreneur, garde la rente, on ne vit pas pauvre. Non, non, non. On vit à 15 pièces de l'heure, à 14 pièces, 15 pièces de l'heure. En ville, tu seras mort. Bon, mais là, c'est ça qu'on a. Tous ceux qui travaillent comme dans les boutiques qu'on est ici, surtout dans les usines, puis ça va des travailleurs. Les étudiants. Ben là, ils se trouvent avec pas beaucoup de sous. Puis, les gens, ils ne peuvent plus acheter de maison puis de terrain. Ils ne peuvent plus pas prendre tout à fait. Ils ont les loyers motes. Oui, oui, oui. Et ça, c'est une autre sorte de problème, ça. Parce que moi, je ne pensais pas que tous les petits terrains partout qui n'étaient pas bien passés à la zone autant que ça. Oui, mais c'est magnifique. Oui, c'est ça que c'est magnifique. on s'en va vers la fin de l'entrevue, Barbocheux, on va revenir à chaque été te voir, on va prendre rendez-vous pour prendre le pouls de la place. L'île est magnifique. Toi qui es là depuis belle lurette. 250 ans. Bon, tu nous le dis, 250 ans. On va faire ça, hein. 250 ans. C'est la grâce. Tu veux mes vieux, là-bas. OK, je te laisse aller. Finis ta France. Finis ta France. Toi qui es aux îles, c'est quoi les attractions que tout bon, québécois, québécoises qui viennent ici se devraient absolument de faire. Bon, il y a de passer au Barbocheux. Check! On l'a fait. Oui, mais on est tellement diversifiés aux îles. Il y a beaucoup d'imagination aux îles. Tout ce qui est produit du terroir, il y en a une panne en pli, là. Sanglier, les herbages, le fumant d'hortan, le fromage, le miel, le verger là-bas, la bière. Il y a... OK? Mais il y a aussi les attraits physiques. Donc, les principales buts. Les plantes, c'est merveilleux. Les gens qui profitent, ils font... Oui, oui. Moi, j'ai fait la plan à voile pendant 30 ans. J'ai tout connu les vents qu'on a eu aux îles. Là, c'est que je suis vieux, là. Mais avant, quand j'étais jeune, j'étais beau, fort et fringant, je travaillais à mon corps. Mais maintenant que je suis vieux, gros et lâche, je travaille mon sarbeau. C'est ça, c'est pour ça que je ne fais plus de plan à voile. Mais... Non, non. Non, non. On va voir la vanagosse pour regarder... Il y a beaucoup d'activités. Quand tu connais la géologie des îles, il y a des endroits magnifiques à aller voir, comme l'île Boudreau. Non, non. C'est d'appelons et sous-marines. Il y a tellement d'activités et d'attresses. C'est énorme. La population du Québec, plusieurs gens ont donné beaucoup de leurs belles années. Ils ont travaillé dur. Aujourd'hui, ils ont mis de l'argent de côté. Léonce, ils viennent visiter ton coin de pays. Ils ont un peu de moyens. Ils se disent, écoutez, moi, c'est là que je veux passer une partie de ma retraite. Je le comprends. Je le comprends. Non, non, mais je le comprends. Moi, je le dis sincèrement, on est chanceux au niveau du tourisme. Parce que sincèrement, qu'on possède le meilleur touriste qui n'existe pas. C'est un touriste qui est très respectueux dans tous les sens du monde. C'est un total, capitaine. Ils viennent ici en de la haine parce que ça coûte cher à venir ici. Ils sont hyper respectueux. Moi, je ne peux pas rien vivre chez les touristes du tout. Puis, quelqu'un qui vient nous barrer une butte, ce n'est pas un touriste, c'est un étranger. Ça n'a rien à voir avec les touristes. Il va démaller les choses. Tu comprends-tu? C'est super. Alors, écoute, je pense que tu es un ambassadeur pour la région. La question qui tue, est-ce que Mme Sylvie doit se préparer car M. Léonce se prépare, est en train de fourbir ses armes pour se lancer dans l'arène politique? Lui dire en germé. Mais je suis trop heureux pour ça. Je me dis, par exemple, s'il me lancerait en politique, ce sera à la mairie. Et la première chose que je ferai, j'emmènerai toute la garde de la mairie puis je les emmènerai en Suisse pour lui montrer c'est quoi une démocratie puis j'installer ça ici aux îles. Je donnerai le pouvoir au peuple parce que j'installerai des référendums d'initiatives populaires pour donner aux gens le droit de décider sur tout. Et là, ça changerait complètement. T'es en train de préparer ton programme, là. Mon programme, il est fort, mais je peux pas... Moi, pour moi, écoute, la politique, c'est par l'autant que je parle de ça, je pense ça. Pour moi, il y a un système qui peut fonctionner si on veut sauver la planète. C'est comprendre le système suisse qui est le même que nous mais qui change tout. En Suisse, ils ont quatre langues officielles qui s'entendent, 26 cantons différents, 94 nationalités différentes et tu vois jamais de manifestations de rues en Suisse. La planète est dans la rue, chacun a tout. Puis quand on va dans la rue, c'est pas pour se dire bon, c'est qu'on n'est pas de bonne humeur. Pas en Suisse. Comment est-ce possible? Ils ont le même système politique que nous. Ils votent pour des rois qui votent les lois parce que c'est ça, le problème. Nous, on vote jamais de rien. On vote pour un roi, un maître, un dirigeant, un boss, un maire, un premier ministre qui décide tout pendant quatre ans. On n'y peut rien. On peut chôler, pétitionner, manifester et s'essouffler. Et s'essouffler. Les élus tentent différentes formations politiques à l'Assemblée nationale maintenant mettre à la disposition mettre à la disposition du citoyen des budgets sur lesquels les citoyens peuvent statuer dans quelle direction qu'ils aimeraient que ces dépenses soient... C'est l'éphémeur. Non, regardez, regardez. Je vais résumer ça tout de suite. Moi, c'est quand quelqu'un aussi me parle des proportionnels et tout ça. Non, non. Voulez-vous une démocratie ou voulez-vous une dictature élective? Une démocratie, ça vient de démascratus pouvoir du peuple. C'est quoi le pouvoir du peuple? C'est de décider. Pas mettre quelqu'un qui va décider à ta place. Donc ensuite, c'est ça qui se passe. Ils ont le même système politique que nous. Ils votent pour des élus, qu'ils votent les lois, ils votent pour des partis politiques, mais ils se sont gardés contre les abus de pouvoir. Donc, trois petits mots inscrits dans la Constitution qui changent tout, qui amènent une paix sociale en Suisse, comme on n'en a pas ailleurs. Ça s'appelle référendum d'initiative populaire. Le référendum, c'est l'acte le plus démocratique qui existe. On en a eu quelques-uns. On en a eu un ou deux. C'est pas nous qui avons... Non, non, t'as rien compris. Non, non. L'initiative vient pas des élus. Elle vient de la population. C'est ça qui est différent. En Suisse, il va tout le temps. À Montréal, on a eu la commission sur le racisme systémique. Ce sont des citoyens qui ont été chercher le nombre de signatures requises. Ils ont fait quoi avec ça? Par la suite, ils l'ont dépouillé. Ça, on appelle ça une pétition. Mais cette pétition a débouché sur la commission sur le racisme systémique. c'est de prendre la décision. C'est ça la différence en Suisse. Parce qu'en Suisse, ils peuvent prendre une loi, ils peuvent créer des lois. Regarde, les jeunes Suisses, qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils ont créé la loi 1-12. OK? Ils l'ont passée en référonome, ça n'a pas passé parce qu'en Suisse, ils ne sont pas pauvres. Mais regardez la loi qu'ils ont partie, la loi 1-12. si la loi passait écrite par la population, votée par la population et non pas par les élus, si elle passait, ça veut dire que le plus haut salaire en Suisse n'aura pas le droit d'être payé plus que 12 fois que celui qui passe de bala. Les peuples ne veulent jamais aller en guerre. C'est les rois qui nous amènent en guerre. La Suisse, ça passe 195 ans qu'ils n'ont pas été en guerre. Pourquoi? Parce que même si le président suisse que personne ne connaît, parce qu'il est un serviteur et non pas un dirigeant, il ne peut pas décider d'aller en guerre pour nous. Je finis avec ça. Si Trudeau, demain matin, décide d'aller en guerre, comment est-ce que 95 % des Canadiens se racontent? Regardez-vous comment il y en a. Parce qu'il a les pouvoirs. On n'a pas de contre-pouvoirs. En Suisse, c'est qu'il y en a un qui ira dans la rue et il dira qu'on va signer une demande de référendum. Quand il y en a 50 000 qui vont la signer, on va dire voulez-vous aller en guerre oui ou non? Je te garantis qu'on n'ira pas en guerre. Mais rappelez-vous... Pouvoir au peuple. Oui, mais le pouvoir au peuple. Ici, c'est vrai que c'est quand même un pays assez jeune. Je dirais le Canada. Donc, il faut même le comprendre. Souvent, ce sont des gens qui arrivent au régime des fois. Donc, on est dans un apprentissage de la démocratie. Moi-même, de mémoire, je me rappelle la guerre en Irak. C'était Jean Chrétien. J'ai le mécanisme de ne pas y aller. Oui. Et puis, c'est dans les grands centres, les petites villes, les petites bourgades. Les gens étaient sortis, mais quand il y avait 250 000, plus de 50 000. Pour faire quoi? Mais finalement, on a compris. les soldats qui sont en Irak. Ça, c'est fait de la pression sur le pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir, ça. La décision, ce n'est pas le peuple canadien qui l'a pris. C'est le roi chrétien qui l'a pris. C'est ça qui est de la fin de la Suisse. Tous les pays du monde sont en dictature élective. Des fins puis des pas fins. Sauf la Suisse. Parce que c'est le seul pays qui a une vraie démocratique pouvoir du peuple. Parce qu'au lieu de juste voter pour un roi, ils votent aussi pour des lois. C'est ça qui change tout. Vous voulez sauver la planète, mon ami? Prenez le système de suite de la planète et tu peux mettre le système politique que tu veux. Le peuple aura toujours raison parce qu'il s'est gardé un contre-pouvoir. Référendum d'une société populaire. C'est la population qui va décider. Elle peut se tromper, la population. Mais la population, elle ne veut pas l'engueur. La population, ils veulent le partage. La population, ils veulent sauver la planète. Pas les politiciens. Ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas capables. Ils ont trop de pression des business regardent ce qui se passe avec les pesticides. Mais c'est pas... Est-ce qu'il m'en s'en tôt vient dire, je ne sais pas trop qui à Ottawa, mais plus de pesticides. On ne possède aucun pouvoir. Il faut juste comprendre. Moi, je pense, perso, je pense que Léon... Oui, il faudrait gérer en politique, c'est sûr, mais je ramasse. Je me ferais tuer. On est dans une société très démocratique, quand même, à certains égards. Si tu regardes, on part à d'autres endroits sur la planète. Bon, ici, c'est... Je suis d'accord, mais c'est qu'on mélange le monde. Moi, je voudrais qu'on illumine le mot démocratie quand on parle de nos systèmes. Disons qu'on est moins pire qu'une dictature. Mais moi, je peux te dire qu'en Chine puis en Corée du Nord, tu savais que ces gens-là, ils votent. Ils votent tous pour des représentants. Comme nous, on vote pour des représentants. On n'a pas plus de pouvoir que d'autres. le pouvoir est tout le temps à la même place. Oui, mais quand tu votes pour un parti unique, tu n'as pas vraiment le choix. Mais qu'importe, c'est tout le monde qui termine en même chose ici. Toi qui votes possèdes zéro pouvoir. Zéro pouvoir, parce que ça me fait la peine de te le dire, mais tu as zéro pouvoir. Je vais t'en donner une bonne. Aux dernières élections en 2018, on est aux îles de la Madeleine. Je ne te prends pas un exemple à Montréal. On a M. Joël Arsenault, représentant du Parti québécois. Puis on a la candidate, candidate libérale qui se présente contre lui. Il a gagné par 15 votes. Oui. C'est-à-dire... Il a un pouvoir quand même, non? T'as un pouvoir de te nommer un roi et c'est tout. Ah, OK. T'es un représentant pour certains. Moi, j'appelle ça un roi puis un prince. On va te laisser... Avant, la monarchie, le pouvoir s'amenait par le sens. Ça, c'est par le vote. On a juste profané le mot démocratie parce qu'on a pensé que quand il y avait le mot vote, ça voulait dire de la démocratie. Mais on a oublié de réaliser que voter pour un roi et voter pour une loi, c'est pas la même chose. Donc, nous, les peuples, on vote pour les rois, jamais pour les lois. Jamais pour les budgets, jamais pour rien. Juste parce qu'il y en a un roi qui va tout dessiner à notre place. Ben, je m'excuse, c'est l'inverse de la démocratie. Puis c'est là-dedans qu'on est. On est conçus pareil parce que des fois, on est loin de la Corée du Nord, mais on est loin de la Suisse en sacrement. On travaille dessus. Comme je t'ai dit, on est un pays jeune. Ça, ce qu'on part à la Suisse, j'ai pas les données directes. La France est plus vieille que la Suisse puis ils sont pas mis à morrer que nous autres. Les étudiants le choix, c'est comment tu décides. Qui décide? Léonce. Toujours là. Là, on va décider, nous, de présenter. Oui, c'est ça. Parce que moi, j'ai eu la chance. Celle-là, là, il y a ta bosse de fraises. Fraises et framboises. D'après moi, il y a un bout qui va te couper. Il y a un bout qui va te couper. On t'ouvre la deuxième émission. On t'ouvre la deuxième, c'est la politique. On t'ouvre la deuxième. Oui, oui. Ensuite, celle-là... OK, je vais te l'expliquer. Oui, vas-y. La bagasse, la bagasse, le vin de fraises et framboises. OK. 13 % demi-sec palette du rosé comme un vin rosé. Super. Bagasse au vin de canneberge et pissendie. 13 % demi-sec apéro. OK. Ça, c'est pas un mousseux, c'est un pétillant. Tu vois, les bulles sont plus petites, il y a moins de présents qu'un mousseux. Des petites bubulles, fraises et rhubarbe. Super. Ça, c'est un vin fortifié ou un type Porto fait avec des bleuets et des beris. Nous avons des beris osés, mais en réalité, vraiment, c'est de l'érel. C'est quelque chose qui ressemble à la canneberge, mais c'est deux fois plus petit et c'est moins fort en acidité. La canneberge, là, c'est... Hum, hum. Le beris, c'est... OK, OK. On se comprend. C'est un petit dégrimage plein d'oeil. Oui, oui. Et l'autre, c'est un digestif à la framboise. On peut demander un avec du vin blanc fait des quilles. D'ailleurs, Julie Snyder et Péladeau, quand ils se sont mariés, c'est ça qu'ils ont servi à leurs 500 d'habitants en clé royale. Sérieux, hein? Oui, vous voyez, c'est grâce à nous qu'ils se sont mariés. Oui, oui, mais c'est à cause de nous qu'ils se sont séparés parce qu'ils en ont moqué. Ils en ont moqué. Ils en ont pas moqué. Le bord de feu, moi, j'ai rien dit. Madame Schreideux, M. Péladeau, ils m'ont rien dit. Non, non, mais c'est parce que je les aime. Moi, je le sais, tu sais. C'est un certain mec que c'est une blague. C'est pas trop méchant. Ils ont pris combien de caisses? Je sais pas. Ça, je le dirais pas. C'est ça. Je t'exprète de t'en a posé la question. Non, moi, je connais pas M. Péladeau. Moi, je connais très bien Julie. Puis on peut dire qu'on est à Mia c'est que j'ai envoyé des jokes de ça. C'est pas une... C'est pas une joke méchante. Non, non. Ça, divorcée. Tout le monde s'est divorcé. C'est moi qui invente la raison. La raison, c'est qu'ils ont manqué de ça. C'est pas vraiment la meilleure raison qu'ils pourraient avoir. Il y a Sam qui avait pris assez de caisses. Celle-là, c'est notre porto un peu. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. C'est bien fortifié. Excellent. Ben, écoute, Léonce, toute une entrevue. À la fin de mes entrevues, on permet à l'inviter en 15 secondes d'adresser ses remerciements à la francophonie qui te visite puis à n'importe qui que t'aimerais remercier. On t'écoute. Je sais plus qui remercier. On va remercier Dieu. Non, non, je sais que j'en remercie beaucoup les touristes et j'en remercie les gens des îles aussi parce qu'il y a beaucoup de gens des îles qui nous amènent des touristes aussi, tu sais. Tous les gens des îles ne viennent pas ici parce que souvent, l'été, tout le monde travaille aux îles. Moi, je ne veux pas nulle part, les autres ne viennent pas ici, tu sais. Mais je sais que les gens sont contents que ça existe parce qu'ils savent que c'est un produit légendaire puis ils savent qu'on accueille bien les touristes. On est content d'avoir des touristes ici. En tout cas, nous, ici au Bar-Boshé, je vous garantis que vous serez vraiment mal servis. Si vous êtes mal servis, c'est que vous êtes mal polis en sacrement. Parce qu'on a encore de la patience. Léos, nous, à Coconut Podcast, à la fin de nos entrevues, on dit, les Inuits nous ont appris Chez les Algonquins, on dit Miigwetch. Chez nos frères et sœurs des Premières Nations dans la région de Montréal, on dit Niaouen. Chez les Abinaki, dans le centre du Québec, on dit Oléone. Personnellement, t'es une personnalité dans la zone. Lâche pas. Il faudrait que tu viennes dans les salons de dégustation de gourmets, je sais pas, à Montréal. Moi, j'ai pas des grandes ambitions. Ça me dérange pas de pas voyager. Il y en a qui disent que j'ai hâte de prendre ma retraite et de voyager. Non, moi, j'ai hâte d'être bien et de pouvoir rester ici. J'ai pas des grandes ambitions non plus, mais j'ai jamais eu des grandes ambitions. Ça fait que j'ai jamais des grosses déceptions non plus, comprends-tu? Moi, je suis parfaitement heureux ce que je fais ici. Je suis loin d'être riche, mais je suis pas vraiment pauvre. Je manque de rien parce que j'ai pas besoin de grand-chose. Ça fait que pour moi, c'est une bonne philosophie de vie. Et c'est pour ça que j'ai tous les voeux blancs comme ça. C'est pas vrai, je me tends. C'est pas vrai. Messieurs-dames, merci à Léonce, Arsenault, t'es incroyable. C'est moi qui vous remercie. Messieurs-dames, nous étions, oui, avec la personnalité des îles, entre autres, eh bien, le copropriétaire du barbocheux avec sa femme, Mme Sylvie. Écoutez, toute une équipe et surtout, si vous passez par les îles, vous pouvez juste pas manquer, en bon québécois, vous pouvez juste pas manquer une bonne dégustation au barbocheux, là, puis comme il dit, ça raconte. Alors, on vous dit merci de nous avoir suivis aux îles de la Madeleine. Toute une aventure, mais surtout, tout un séjour, je vous le dis, c'est l'endroit à ne pas manquer. Alors, je vous dis, comme d'habitude, à l'accoutumée, Niaouen! Sur ce, bonne journée et bel été à vous! Au revoir! Ciao! Ciao!